bonjour belles âmes poissons et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de mai 2019 j'espère que tout va bien pour vous avant de commencer cette guidance j'aimerais juste vous rappeler qu'évidemment ceci est un tirage généraliste qu'il ne va pas parler à tout le monde il ne va pas toucher tout le monde évidemment et puis ben si vous regardez cette vidéo en début de mois mais il n'y a encore rien qui s'est passé au mois de mai donc évidemment ben vous pouvez pas voir que ça ou ça est arrivé ou pas c'est tout à fait logique après ben oui on est tous unis qu'on est tous différents donc donc c'est normal que ça ne nous parle pas particulièrement voilà alors je voulais évidemment vous rappeler d'aller voir votre signe ascendant ou et votre signe lunaire si vous les connaissez ainsi vous pourrez avoir plus d'informations quant aux énergies de ce mois de mai 2019 et alors pour ceux qui auraient envie c'est une invitation c'est de prendre un petit cahier un petit journal et de revenir voir la vidéo à peu près à la fin du mois et de voir un peu ben tiens comment s'est passé mon mois de mai voilà est ce que en amour dans les relations etc il ya eu quelque chose qui s'est passé d'assez important qui m'a marqué qui voilà qui a eu un impact ou alors au niveau du travail ben tiens l'énergie était plutôt légère au travail tout s'est plutôt bien passé une belle harmonie etc ça va vous permettre en fait à la fin de l'année de voir que ben il s'est passé quand même pas mal de choses dans votre vie parce que des fois quand on demande à la fin de l'année ben tiens il s'est passé quoi toi tout au long de cette année 2019 tu retiendrais quoi et en fait on se retrouve à dire un voilà il s'est passé ça et et ça aussi qu'est ce qui s'est passé d'autre tiens et on est un peu dans la réflexion et on se demande mais qu'est ce qui s'est vraiment passé en fait il s'est passé plein de choses c'est juste que on ne s'en souvient pas et voilà au moins ça vous permet de garder une trace en tout cas énergétique pour voilà pour l'année voilà mais vous faites comme vous voulez évidemment alors on va voir directement maintenant au niveau des relations du domaine sentimentale relationnel ce que ça donne en vous rappelant évidemment que c'est toute relation c'est à dire juste une connaissance que vous voyez de temps en temps au cours de danse ça peut être une personne de votre famille ça peut être lié à votre compagne votre compagnon etc donc voilà les relations c'est très vaste et il ya ici différentes énergies pour votre mois de mai 2019 il va y avoir des énergies où vous allez être en conflit avec une personne en tout cas dans une relation voilà avec avec une personne dans votre vie vous aurez du mal à communiquer voilà ça va pas être évident parce que peut-être qu'il ya un mot qui va voler plus haut que l'autre comme on dit et du coup comme vous avez peut-être des opinions différentes et c'est dur de vous accorder et de pouvoir communiquer calmement et sereinement sans que l'un ou l'autre soit blessé par les paroles donc voilà c'est ça va pas être évident une conversation qui qui est peut-être nécessaire qui est nécessaire qui doit avoir lieu pour débloquer certaines choses néanmoins ça reste pas très agréable voilà à vivre alors il y aura également des énergies à vous allez avoir envie de prendre un peu de recul et de prendre du temps pour vous tout simplement mais par rapport à peut-être à une personne en particulier par rapport à une relation vous êtes en train de vivre vous aurez envie de de voir un peu d'analyser les choses d'observer de voir un peu comment ça se passe vraiment au fond de vous ce que vous ressentez donc voilà vous allez comme 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 l'ermite le fait il descend et si vous voulez ça pourrait être métaphoriquement tout simplement le fait que vous vous alliez en vous même dans les profondeurs de votre âme de votre coeur vous allez voir un peu ce qui se passe ben tiens qu'est ce que ça me fait que cette personne là elle ait dit ça ou que cette personne là elle réagit de cette façon là et du coup c'est plutôt de la réflexion c'est de l'analyse voilà de l'observation comme je le disais mais on a besoin des fois de de d'être rien qu'avec soi même pour pouvoir se rendre compte de certaines choses et de d'agir du coup après avec maturité parce que l'ermite est quand même un vieux sage et donc voilà le fait justement de se remettre en question etc nous permet d'avoir la maturité nécessaire pour pouvoir continuer certaines relations qu'elles soient amicales familiales ou autres alors il y a également des énergies où vous allez vraiment fournir du travail fournir des efforts par rapport à une relation voilà évidemment ben oui une relation ça se travaille oui ça demande du temps ça demande de la belle énergie ça demande de l'amour ça demande voilà de l'amitié ça demande de l'investissement ça demande de l'écoute de la confiance etc donc il ya peut-être un domaine ou l'autre que vous allez avoir envie de travailler parce que si vous savez bien que si vous ne travaillez pas si vous semez pas les bonnes graines ben vous obtiendrez une relation qui va capoter et qui ne sera pas de bon augure donc donc oui vous savez que vous allez devoir travailler par rapport à une situation ou une personne dans votre vie pour que la relation soit belle et harmonieuse alors on va voir maintenant un peu ce qui se passe au niveau des énergies du travail des projets c'est peut-être aussi également quelque chose qu'on a un gros travail à faire à la maison et ce genre de choses et vous avez franchement de belles énergies alors il y a des énergies où vous allez tout simplement récompenser pour le travail que vous avez fait voilà c'est la victoire c'est le succès donc voilà on vous a demandé de tiens est ce que tu peux travailler sur ce projet vous avez travaillé sur ce projet mission accomplie et réussie du coup félicitations de la part du boss de la bosse et du coup ça fait plaisir et vous vous sentez libéré aussi peut-être d'un poids parce que voilà vous savez que voilà le boulot vous aviez à faire c'était pas évident il ya eu quelques stress etc donc heureux content que ce soit terminé et en même temps voilà on vous remercie vous avez des compliments parce que vous avez réussi à faire ce que vous vouliez si c'est pas au travail c'est tout simplement que si vous avez postulé pour un emploi vous pouvez effectivement mais avoir le succès vous pouvez réussir et donc avoir cet emploi c'est peut-être encore sur un projet que vous avez sur le côté vous espériez obtenir un partenariat avec telle boutique etc ou par rapport à votre projet ou m'exposer vos tableaux dans une galerie et succès vous avez votre réponse elle est positive vous avez réussi donc voilà ce sont des exemples que je vous donne après c'est à vous à avoir un peu où c'est cette énergie va se matérialiser alors il y aura également des énergies où vous allez être tout simplement content de vous par rapport effectivement à votre travail ou à ce que vous accomplissez à la maison comme travail aussi vous allez être content de vous être fier de vous parce que vous allez vous dire ben voilà mon mon projet ou alors vous pouvez être aussi indépendant avoir créé un projet et là vous dire ben voilà c'est stable voilà le projet que j'ai lancé il est stable ce que j'ai construit c'est honnête c'est bien fait je peux prendre du recul maintenant et me dire ben tiens voilà oui j'ai commis telle erreur maintenant je sais que je la referai plus j'ai fait ça ça s'est bien passé j'ai construit pas mal de relations je me suis fait un bon réseau ce genre de choses donc voilà vous pouvez être content de vous et ça va vous faire du bien de ressentir ces énergies de contentement et de joie tout simplement alors il y aura également des énergies où vous allez vous dire à un moment donné vous même en fait je ressens que pour la plupart d'entre vous ce sera plutôt vous qui allez prendre cette décision de dire que j'en ai fini avec telle chose au travail terminé je termine ce chapitre et puis je passe à un autre donc à votre travail il suffit que voilà vous travaillez sur un projet et voilà quoi vous en avez à la casquette il est temps que ça se termine etc et vous allez y mettre fin au le plus vite possible hop et passer autre chose il se peut que voilà vous avez un projet sur le côté ce projet il se termine malheureusement voilà là c'est peut-être un peu moins gai parce que c'est quelque chose qui vous tenait à coeur c'était voilà de la vente de bracelets mais vous aimez beaucoup créer vous vos bracelets ça fonctionne pas et du coup ben c'est la fin mais là c'est peut-être pas vous qui choisissez voilà je veux dire quand c'est la fin de quelque chose ben pour venir terminer effectivement après ça apporte une remise en question ça apporte le fait d'être plus mature d'avoir acquis de l'expérience etc et donc on peut continuer notre chemin plus sereinement en sachant des erreurs qu'on ne refera pas mais voilà il ya certaines choses qui vous allez mettre un halte là ou par rapport au travail par rapport à un projet etc peut-être que vous avez été trop ambitieux ambitieux de vous dire ben tiens je vais refaire le bas de la maison le bas de la maison peut-être que c'est deux trois pièces et en fait en fin de compte voilà non non mais je peux pas faire moi ça tout seul toute seule donc alors que je demande de l'aide donc pour le moment c'est non j'arriverai pas j'ai trop de choses en cours etc du coup vous mettez fin à votre décision vous voyez on est dans cette notion le fait de trancher de mettre fin à quelque chose alors c'est peut-être vous qui mettez cette fin ou l'univers voilà quelque part qui vient mettre fin à cela alors on va voir maintenant au niveau des énergies du développement personnel et ou spirituel et là je dois avouer que ce sont de très belles énergies dont vous allez bénéficier il ya des énergies voilà vous allez récolter le fruit de votre travail alors de votre travail ici on n'est pas dans le domaine du travail on est dans le domaine du développement personnel donc vous avez fait des efforts à un moment donné vous avez travaillé pour récolter le fruit de votre travail mais peut-être par rapport à votre bien-être par rapport à l'harmonie tout simplement en vous même vous voyez donc c'est plutôt là où vous allez être content de vous parce que voilà peut-être que ça fait un mois que vous essayez de faire vous essayez de faire attention pardon à votre alimentation et voilà ça a payé donc vous êtes content de vous voilà bon mois de mai vous allez ressentir voilà je suis heureux d'avoir fait ça peut-être que vous aviez des heures de sommeil qui n'était pas au top un clairement le sommeil c'était vraiment pas ça et effectivement pendant un mois vous avez décidé de pas aller coucher plus tard qu'à 22h sauf peut-être le samedi voilà vous faites plaisir du coup vous avez aussi fait attention à bien aérer la chambre à mettre une pierre qui vous calme qui vous apaise en dessous de votre oreiller d'avoir mis une huile une huile essentielle à diffuser 30 minutes avant d'aller coucher et le fait d'avoir fait tous ces efforts tout ce travail vous rapporte la récolte maintenant donc voilà le contentement le fait d'être heureux et voilà alors il y aura également des énergies où vous allez vraiment vous sentir dans le fait vous allez ressentir l'énergie du don et de la réception donc on est dans le donner dans le recevoir donc par exemple vous allez donner à une amie des conseils va peut-être que l'univers va vous faire quelque part revenir ça à vous en par exemple votre compagnon va vous offrir une rose donc vous voyez ce n'est pas spécialement lié un à la même personne mais voilà on donne et on reçoit quelque part en échange donc vous allez recevoir ces énergies et ça fait toujours du bien d'être dans cette énergie moi j'aime beaucoup d'être dans le donner le recevoir ça fait toujours plaisir alors il y aura également des énergies où vous allez être plutôt dans l'expérimentation vous allez avoir envie de tester certaines choses peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais voilà regarder une guidance de leur vie et ils ont envie peut-être de contacter une personne pour avoir un tirage voilà c'est une expérience ça fait que ben ça vous fait évoluer grandir après voilà vous avez votre propre avis vous pouvez vous forger votre propre opinion même si c'est pas en une fois qu'on se fait son opinion mais mais voilà c'est un exemple peut-être que vous n'avez jamais fait de soins énergétiques que voilà vous vous dites ben je vais tester j'ai envie de tester un soin énergétique je suis sûr que ça pourrait me faire du bien et puis voilà donc c'est toutes des expériences comme ça c'est à vous de voir ce que vous allez tester mais qui fait évidemment évoluer grandir sur le chemin personnel voilà écoutez belles âmes poissons il en est terminé de cette guidance n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire et évidemment de revenir voir la vidéo en fin de mois pour voir un peu comment s'est passé votre mois de mai je souhaite de tout coeur que vous passiez un excellent mois de mai et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière